Eh madame, tu as une dépression quand quelqu'un vient transporter les clients qui ne t'appartiennent pas ? Prends ta part et va ! Et Uber lui-même il dit, non, la demande est au-dessus de la moyenne. Pourquoi ? Parce que tous les Français viennent en vacances. C'est les clients d'Uber qui amènent leur chauffeur Uber avec eux, si je veux le dire comme ça. Calmez-vous les amis, nous on ne vous prend pas la tête. En hiver vous venez travailler sur Paris, nous on ne vous prend pas la tête. C'est quoi le problème ? Non, 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 trop c'est trop. Il faut qu'on en parle, il faut qu'il y ait de la contradiction, il faut qu'il y ait de la réaction chaude s'il faut. Mais il faut qu'on éclaircisse les choses parce qu'encore une fois, c'est un dialoguant qu'on va pérenniser de manière sereine cette activité. Vois-tu, j'ai installé tout mon équipement, enfin, j'ai allumé tout mon équipement pour faire une vidéo réaction concernant la vidéo qui a fait plus de 200 000 vues du Parisien sur le VTC Niçois. VS VTC venant d'ailleurs, notamment à Paris, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ça et il fallait quand même que quelqu'un du secteur puisse apporter un avis contradictoire. Mais figure-toi que je n'ai pas besoin de faire cette vidéo parce que dans les commentaires que je t'ai fait défiler là, le public a tout dit. Quand je vous dis, les amis, arrêtons de pleurer. Pleurer ne fait que tuer notre métier, j'ai envie de dire. Et avant de pleurer, c'est même pas d'arrêter de pleurer, mais ayez des arguments qui tiennent debout. Le métier du VTC est national. À partir du moment où ce métier est national, ça veut dire que tout le monde a le droit d'aller travailler où il veut. Moi-même, j'étais à Rouen. Je te montre la capture d'écran. Je n'ai pas travaillé, mais j'ai testé. Ça n'a pas arrêté de sonner parce que c'était samedi matin, enfin dimanche matin plutôt. Mais j'ai allumé mon application pour voir ce que ça donne. Tout ce qui veut me dire, ouais, ma route électronique, le Conseil d'État a annulé cette loi. Donc, si je me prends une amende, je conteste. Il faut que je le répète toujours parce que nos amis les taxis sont toujours les premiers. Et maintenant, nos amis aussi les VTC, les VTC combattent les VTC, sont toujours les premiers à nous sortir cette loi. Ouais, ma route électronique est interdite. La loi Thévenu, cette interdiction a aussi été annulée par le Conseil d'État. Le Conseil d'État est toujours là. Il reste toujours là. Mais Thévenu, qui a voulu tuer le VTC, il est où ? Ça fait plus de 10. Je ne sais même pas à quoi il ressemble, en fait. Donc, qui dit vrai ? Quelle est la loi qui tient le plus debout ? L'annulation du Conseil d'État ou alors la loi Thévenu qui a été, je dirais, corrompue par les taxis, par le lobby des taxis pour tuer le VTC. Peu importe, chacun s'est fait son avis. Mais le but, c'est toujours parler. Le but, c'est toujours éclairer. Même si j'ai dit n'importe quoi, mais le but, il faut que quelqu'un dise n'importe quoi pour pouvoir venir corriger. Donc, c'est parole contre parole. Malheureusement, le fait de combattre la liberté d'expression qui ramène souvent à des conflits, à des conflits qui auraient pu se résoudre juste par le dialogue. Et dialoguons, les amis. Le dialogue, c'est la base de tout. Parce qu'il y en a qui veulent faire leur loi alors qu'il y a une loi sur laquelle on marche. Et ce n'est même pas leur rôle, ce n'est pas leur travail de venir pointer les doigts de personnes qui viennent travailler. En fonction des saisons, il y a des endroits qui sont plus avantagés d'aller travailler. Il n'y a pas que les VTC qui le font. Même hier, j'ai pris en charge des personnes venant de quelque part parce qu'ils sont passés deux mois. Ils faisaient de la comédie musicale pendant deux mois. Toute la saison, ils étaient en dehors de Paris. Il n'y a pas que le VTC qui fait ça. Donc, au bout des mois, il faut arrêter vos bêtises, les amis. Partassez cette vidéo. Mais je vais faire une autre vidéo. Je vais quand même faire ma vidéo. Je vais quand même faire ma vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la publier. Mais VTC, il faut qu'on éclaircisse les choses. Il faut que j'y réagisse. Il faut toujours, même si j'ai que 10 vues, ce n'est pas grave. Mais il faut rapporter de la contradiction pour éclairer les choses. Parce qu'au bout des mois, on va s'y perdre. Au bout des mois, le fait d'apporter des clartés à certains sujets, à certains débats, à certaines idées préconçues, c'est ça qui va apaiser le conflit. C'est ça qui va résoudre le problème. Sinon, on va en finir au moins, comme ce qui s'est passé avec les taxis à l'époque, en brûlant les voitures. Et ce n'est pas le but. Ce n'est bénéfique pour personne. Et ceux qui disent, je ferai une vidéo là-dessus. Je ferai une longue vidéo entre ceux qui disent, ouais, et j'ai pas dit mon chiffre d'affaires. Ils sont venus piquer nos clients. Ce ne sont pas vos clients, c'est les clients de Uber. Mais je ferai une vidéo là-dessus. Eh madame, tu as une dépression, tu vas juste avoir une dépression quand quelqu'un vient transporter les clients qui ne t'appartiennent pas. Prends ta part et va. Et Uber lui-même, il dit, non, la demande est au-dessus de la moyenne. Pourquoi ? Parce que tous les Français viennent en vacances. C'est les clients d'Uber qui amènent leur chauffeur Uber avec eux, si je veux le dire comme ça. Calmez-vous les amis, nous on ne vous prend pas la tête. En hiver, vous venez travailler sur Paris, nous on ne vous prend pas la tête. C'est quoi le problème ? Non, 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 trop c'est trop. Il faut qu'on en parle, il faut qu'il y ait de la contradiction, il faut qu'il y ait de la réaction chaude s'il faut. Mais il faut qu'on éclaircisse les choses parce qu'encore une fois, c'est un dialoguant qu'on va pérenniser de manière sereine cette activité. Pissure, God bless. Pissure, God bless.